Alors sur la Côte d'Ivoire, des élections législatives ont eu lieu ce dimanche. On n'a pas encore évidemment les résultats ni la participation. On sait que la participation serait assez faible, même à Abidjan, la capitale. Ce sont les premières de l'ère Ouattara. Le parti de Laurent Gbagbo, l'ancien président, a boycotté ces élections. Est-ce que dans ces conditions, M. le ministre, une réconciliation en Côte d'Ivoire vous paraît possible ? Il ne faut pas renoncer. Je regrette la consigne de boycott qui a été donnée. Attendons de voir les résultats définitifs, notamment sur la participation. Je pense que le président Ouattara est vraiment animé par un esprit de réconciliation. Il a mis en place une commission de réconciliation. La Côte d'Ivoire est en train de sortir petit à petit de la situation, notamment, de blocage économique dans laquelle elle se trouvait. Donc je pense que les choses vont plutôt dans la bonne direction. Le fait que les autorités ivoiriennes aient choisi d'envoyer M. Gbagbo, la Cour pénale internationale à la haie, permettra, j'espère, de progresser. Oui, mais attendu aussi la situation politique, puisque c'est l'argument invoqué par le FPI, le parti de l'ex-président Gbagbo, pour boycotter ce qu'on a. Faisons confiance à la justice internationale pour faire la lumière. Alors Laurent Gbagbo, vous venez de le dire, est en train d'être jugé par la Cour pénale internationale. Est-ce que d'autres responsables ivoiriens de l'ancien régime ou même du régime actuel devraient, selon vous, aussi être traduits en justice devant la CPI ? J'ai dit pas d'impunité, c'est pas à moi qu'il appartient d'en décider, mais il y a un procureur de la Cour pénale internationale, M. Bécampo, il fait son travail. Et c'est à lui de dire qui doit être le cas échéant à inculper, quel que soit le côté politique qui porte la responsabilité d'éventuel massacre. Il y a quand même, M. le ministre, un déséquilibre en sachant qu'il y a eu parmi les partisans de Laurent Gbagbo 150 interpellations. Parmi les partisans de Alassane Ouattara, personne n'a été interpellé dans cette sortie de crise. Est-ce que la réconciliation peut se produire lorsqu'il y a, en absence apparente, de justice impartiale dans le pays ? Nous avons dit depuis le début à M. Ouattara qu'il lui appartenait de faire la lumière sur d'éventuels massacres, même si ces massacres étaient de la responsabilité de groupes qu'il avait soutenus. Et je crois que c'est son intention. Et je le répète, c'est au procureur de la Cour pénale internationale de faire son œuvre. Encore un mot sur Laurent Gbagbo au moment de son arrestation. Au moment de son arrivée, sa première déclaration devant la CPI, il a dit « j'ai été arrêté sous les balles français, sous les obus français ». Vous avez un commentaire ? Il se défend comme il peut.